Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur PokéMMO. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'école de Jadiel, quasiment là où on s'était laissé la dernière fois, où Saku, ici présent avec moi, accompagné par Kayin et Nets, vont subir une interrogation assez complexe sur l'univers qui nous entoure. C'est moi qui subi l'interrogation là. C'est ton tour au tableau tu vois. D'ailleurs je vais chercher mon livre, je reviens, vous inquiétez. Moi aussi j'ai un livre à aller prendre. Ouais, moi je suis gagnant double fil je crois. C'est un bon. Il est là-bas je me souviens mon livre. Il est où ? Là, là, ici parfait. C'est parti à gauche ? J'en sais rien. Je suis sûr qu'il t'en peut. Ok. Mais j'ai là, un petit con là. Bon tu me récites là ta leçon ? Non bah je vais rester là-bas. Ah mon livre il est par là en fait. Salut. Et si on allait découvrir ce qui se passait par là-bas ? Un nouveau Pokémon qui ressemble à un livre. Ah bah non, moi je ne fais jamais les... Moi je me fais agresser par Bondé actuellement, toujours bien. Euh... Oui. Bon Salamèche a gagné quelques niveaux. Ça va, on a eu le temps de gagner un peu. On a un peu fait expé nos Pokémon histoire de ne pas être ridicule. Ou histoire de l'être, moi. Ah bah alors là, Swooby, la vidéo est à peine commencé que Swooby m'agresse. Ça, ça avance une grosse vidéo. Oh bah bon, on fait un combat de Rookool, moi, avec mon rival. Ouais, non, moi je crois que je vais le starteriser là. Alors là, attention, Salamèche contre Rookool. Deux tricheurs. Euh, attention, Flamèche. Charge. A critical hit. J'ai beaucoup de chance en ce moment. Je me rends toujours des coups critiques. Cheat. Complot. Donc là, le suspense est à son là. Oh là, il m'envoie Carapuce. Bon, il n'arrive pas de me faire baisser ma précision. Il est l'heure de montrer que j'ai déjà été dans la forêt, hors vidéo. J'ai cheaté, je le reconnais. Hélas, il va devoir subir un éclair. Qui est très efficace. Il faudrait des commentaires de Pokémon Stadium. Ah, c'est un super commentaire. C'est super efficace. C'est super efficace. Oh putain, c'est le souvenir. Là, voilà. J'ai défié de le rival. Oh, il est au tapis. Tu l'as déjà battu, moi, avec le jet de sable, j'ai mis plus de temps. Oh non, mais moi, je suis un rebelle. Moi, je ne fais pas de la stratégie. Bref, donc on va à la ligue, c'est ça ? Tu fais le bourrin. Ouais, on va à la ligue. Ouais, je la vois, elle est juste là. Go. On va déjà finir le jeu. Ouais, bof. Il y a du monde qui est coincé par son rival, j'ai l'impression, sur cette route. Il y a un incroyable fléro singe. Là, tu vois, je m'en fuis carrément. Allez, c'est parti. On m'a dit qu'on est allé. Moi, j'y vais. Par contre, je vais mettre mon but bizarre en première position. Ah, bonjour, monsieur. On va où ? Là, les Pokémon toutes à gauche, nettes. Là, moi, on m'a récalé alors je m'en vais. Moi, on m'a dit que j'étais trop fort pour y aller. Ils m'ont dit, tu as déjà le damage zéro ? C'est trop fort. Il ne nous reste plus qu'une diapositive. Il faut être truly skilled donc... Pourtant j'ai battu Sgooomoon, je croyais que c'était un gage de talent. Il semblerait que... Faut pas courir dans le coup. On est là, vous faites quoi ? Vous êtes à la traîne là. Là perso j'étais à la ligue, en train de suivre le jeu. Bah je sais, moi je l'ai déjà fini 4 fois et là je repars. Donc... J'ai bien, on n'a rien à y faire. Je crois qu'on peut aller s'aventurer dans la forêt. Là normalement il y a Papy qui nous apprend de faire des pokémons. Mais là, quand tu parles à Papy, il nous dit que script 1465, 164... Moi il me parle même pas quand j'essaie de lui parler. Il se tourne vers moi, c'est bien. Il s'ignore. C'est incroyable. Aucun respect le troisième match. Et bah on va donc affronter la forêt de Jade. Ouais. Une forêt où je n'ai jamais été promis. Moi non plus. C'est vrai que j'ai un Dardarnia. Alors là... On va faire semblant. On va être très calible. Je connais pas cette forêt. Est-ce que les gens donnent des objets ici ? Non mais il y en a ramassé. Mais alors fait notable sur la version web. Donc c'est les dresseurs attaquent pas automatique. Il faut aller leur parler. C'est le seul dont j'allais parler c'est... On se fait pas agresser par les dresseurs. Mais c'est pas un bug. Ça a été demandé par les joueurs. J'ai été documenté. Bah parce qu'il y a un mail ils sont nuls donc ils ont besoin de... Alors là sazuki pour être réel je viens de te confondre avec un dresseur qui m'agresse justement. Oh la 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 la. Donc du coup lui tu lui est déjà mis la rage. Un objet. Un life tu vois. Et là net elle est perdue. C'est le retour. Suis le salamèche. Il y a pas des salamèches c'est toi pourtant. C'est de vrai. Attends je te suis Kevin. Allez on fait semblant vas-y tiens tiens. Oh je le fight. Oh la la. On manque des coups de pied. Par contre moi j'ai vraiment le combattre. Parce que je n'ai pas encore fait. Ouais ça se voit parce que toi t'as la pokoball. Vas-y je fais semblant aussi regarde. Elle est au-dessus de ma tête elle tourne. Parfait. Allez. Nous on peut avancer du coup. Putain j'ai déjà battu. Ah tiens 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 y'en a un autre coup de pied. Tiens on va pas le faire à chacun je pense. Ça va devenir répétitif. Ok ouais. Je me jure on lui en met encore plus lui. String shot. String shot. C'est une sécrétion ça. Cette forêt est un peu lubrée quand même. Ah bah on peut prendre du String shot en plus donc. Lui il m'a dit qu'il avait perdu son alou. J'ai fait la danse du salamèche. Il a pleuré. Alors là il va peut-être avoir des combats. Alors c'est bien je suis en train de faire vraiment la forêt sans combat. Et là d'un coup elle est moins longue à parcourir. Ouais ça marche. Oh là attends on regarde. Alors là. On fight les deux là. Vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Tu veux te battre ? Attends ils ont des salamèches en plus non ? Il y en a il y a un ferro singe et l'autre salamèche. C'est moi dans mon Pikachu. Donc regarde mon Pikachu ça m'aurait pas plu hein. Ton gardagnan te vise toujours à un endroit sensible du corps. C'est quoi moi ? Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton équipe derrière sa zocée que tu as préparé ? Alors moi j'ai préparé une équipe très offensive, très orientée. 4-4-2, offensif, avec un meilleur de jeu. Alors nous avons le fameux salamèche. Salamèche qui m'a toujours accompagné depuis mes débuts mais qui maintenant est niveau 14. Il est très jureux avec moi. Donc il est à 53% alors ça veut dire que je suis à moitié un bon dresseur. Ouais trop à moitié. J'avais capturé un chenipon mais depuis il est passé niveau 11 alors il a un peu évolué. Il est donc passé par le stade de crise d'acier qui spamait armure et maintenant c'est un magnifique petit papillon dont l'attaque choque mentale ne touche jamais. Un petit bug avec l'attaque choque mentale qui me l'est dit. Ouais mais qui n'affecte pas net. Il y a des fonds féminines, la psychologie, tout ça. Je pense que c'est un rôle. Bah ferro singe. Ouais on l'avait capturé juste après la fin de la précédente vidéo. Qui m'accompagne aussi dans cette forêt très hostile. Ouais. Rookool. Lui je l'avais capturé en direct. C'était un grand moment d'émotion. Qui maintenant est niveau 12. Et pika pika. Pika chou quoi. On a déjà eu l'honneur de voir combattre face à un carapuce. Assez formidable. Assez complexe à vaincre. Donc voilà voilà. Tu es confiant envers la reine de pierre là ? Je me dirige assez confiant. J'ai bien révisé là à l'école. Mais là à un moment où je te parle d'un conconfort. Un conconfort comme c'est dit. Pour la reine de pierre tu comptes utiliser quel pokémon du coup ? Parce que c'est la mèche bof. Ou cool bof. Je pense que j'allais sur du ferro singe quoi. Ouais. Qui va nous faire des attaques combat très efficaces. C'est la mèche contre Onyx il est bien. Ouais. Bah non. Non je pense que j'ai utilisé Pikachu comme dans le dessin animé. Ouais si il est bien. Comme dans le dessin animé. Déclencher l'alarme incendie. Tout ça. Ouais. Tu te rappelles de ça normalement ? Ah oui. Comme si c'était hier. Vu que Onyx n'a pas de défense spéciale. Flammé. Je sais très bien. Sur un Onyx. Alors aussi on va répondre vite chez à des questions qui sont souvent revenus sur les commentaires. A quoi c'est un antidote ? Donc pour les Pokémon qui nous suivent à la base il faut la ROM de Heartgold dans votre dossier ROM. D'ailleurs pour la ROM de Heartgold c'est un peu notre faute. Vous voyez le lien n'avait pas été mis à la base mais il a été rajouté. Je ne sais pas par qui. Je fais tout ça pour donner les lobes pour venir. Ça coûte un gros bug de Skype. Oui. Je sais pas. On a fait petit bug. Et donc pour mettre un Pokémon derrière vous il suffit de faire un cliquet glissé depuis le rectangle party vers votre personnage. Moi vous ne voyez pas la souris donc vous ne voyez pas le faire quand je fais cette opération délicate mais c'est ce qu'il faut faire. Et si vous voulez renvoyer le Pokémon qui vous suit vous faites un clic droit sur lui et vous faites Unsummon. Et puis il sera Unsummoned du verbe Summon. Oulala. Voilà c'était le cours d'anglais. Et donc ça permet de renvoyer le petit Pikra Pika derrière moi. Donc là moi je suis arrivé à Argentin si je ne dis pas de bétu mais je suis tout ça. Perso je suis bloqué contre un Co-Confort là donc c'est bon. Je pense que les autres sont en train de combattre non ? Parce qu'il y a quand même des dresseurs à battre. Ouais mais les dresseurs on les a déjà rackettés. Les dresseurs on les a déjà rackettés. Oui mais Saku ne les a pas encore rackettés j'te... Ah... Saku t'as pris qui comme starter ? Bulbizarre. Ah ouais. Ah c'est mon Dektafuelian. Voilà quoi. Bon bah je propose de vous diriger devant l'arène et d'attendre Saku. Attends je vais faire soigner mes Pokémon parce qu'on a quand même mis un combat éprouvant contre notre rival et... Sauf Kévin. Ouais. Net ceci hein. Vous pouvez y aller sans moi hein dans l'arène pour l'instant. Sans que je combatte tout le monde. T'es ma sista tu vois. J't'ai jamais... Là ça fait beaucoup d'action là. Tu te rends compte que sur la vidéo précédente on a passé une route en 20 minutes et là on vient de passer une forêt entière en 2 minutes ? C'est mieux je trouve. Le meilleur moyen de se rendre à l'arène c'est de partir à droite pour que le monsieur n'utilise d'y aller. Ah ouais t'as raison je vais aller faire la musique. Bref après la musique elle est plantée. Après tu râles ça n'arrête plus la musique. Mais tu as raison. Soyons le novice. Ohlala j'ai envie d'aller me balader. Moi aussi j'ai envie. Ah du coup moi, hé pourquoi mon Pokémon ne vous suive pas ? Je l'abandonne moi. Oh bah voilà. Y'a quelque chose à visiter là. Ouais, t'as amusé. T'inquiète j'y suis allé et... C'était vraiment passionnant. Presque autant que j'ai buté dans la vraie vie. Gotek and Brock, il s'appelle Brock. Et là la pression monte là. Do you want to dream big ? Do you dare to dream of becoming the Pokémon champ ? Ah d'accord. J'ai tout compris ce qu'il m'a dit. Moi aussi. Attends y'a beaucoup de dresseurs sur notre chemin là. Tiens. Prends toi un Dardarium. Alors là. C'est violent ça. Vas-y on est des dresseurs, on va avronter Saku. Attendons Saku. Vous êtes plus obligés de m'attendre parce que moi j'en suis à Pokémemo ne réponds pas donc. Ah ouais. Et pourquoi tu l'as appelé ? Bon bah du coup moi j'ai peut-être affronté le premier à temps. Oui allez-y. Je vous rattrape. Je crois que je vais peu spammer pour un karaté pendant les trois prochaines. Moi aussi je l'affronte parce qu'il est moche. Plus c'est un campeur. Il a même pas de snipe. Oh mais les campeurs maintenant c'est fini le snipe. Les campeurs maintenant il campe avec les fusils d'assaut. Oh je l'ai même pas tué en un coup. Il fait boule l'armure. Il fait boule l'armure. Putain. Je lui remets un point karaté. Et il meurt. Ah oui sinon Seb, mon CMH je l'ai appelé Seb la Miche. Les sablettes ça se tue avec quoi ? J'avais pas complètement oublié ce détail là. Je panique. Il faut utiliser quoi contre un sablet ? De l'eau ou de la plante. Et quelque chose que j'ai ? Du skill. Ok. Utilise un pokémon vol ? Ah ouais c'est vrai que ça va. C'est justement du ski et on l'a pas donc euh. Mais dans un pokémon vol, tu utilises des attaques gros ou plantes. C'est un ship. Je pense que mon roux cool peut me débarrasser de sablet. Moi j'ai mis c'est la mèche. Parce que je veux qu'il évolue. Ouais moi il évoluera contre Pierre. Enfin. J'ai mis Seb la Miche plutôt. Mais du coup il s'éparera comme ça alors ça sera dans Rectorsal. Je vais partager mon nom. Je vais faire retourner. Je changerai son nom à l'avant-vie. Il faut faire retourner l'effet codif. Moi je fais switcher tous mes pokémons. Ah ça va d'avoir envie que tu peux changer. On peut le changer depuis l'inventaire. Enfin depuis l'inventaire des 6 pokémon. Mais on peut le faire qu'une fois. Mais je pense que si tu relances le jeu ça va venir se passer. Ok bah je vais mettre Seb la Miche et le changer après. Bah alors Ned. Je vais connaître ça. Je t'en perds. Affronte le campeur. Tu l'as vaincu ? Oui. Avec son papillon qui fait choc mental. Elle a déjà le badge. J'suis sûr qu'elle a déjà le badge. Ouais. Ah nan 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 nan. Ah nan je vous assure. Ouais regardez si je vais pas. Je vais avoir une petite... Ah ouais. Ah ouais. Regarde l'excuse qu'elle trouve pour la chante. Moi moi je la vois pas la pokémon là. Bah oui mais c'est la pokémon. Ah ouais. Euh non je la vois pas. Ah ah. Tiens. Bon du coup je vais tirer les cheveux. Vas-y on va t'aider. Vas-y tirer les cheveux. Vas-y vas-y moi je lui parle. Putain il tourne le dos maintenant. Moi je lui parle à gauche. Ça va et pokémon are all rock hard quoi. J'ai pas eu de temps d'attente je suis déjà dans le jeu. Mais normal parce que ta place c'est les réservés un peu. Ah bon. Tu vois si t'as une déco comme ça et ils te disent pas saigner tu dois rattraper une demi-heure. T'es VIP les coups. T'es VIP. T'es plante de VIP. Alors par contre j'aime bien que la musique des combats contre les pokémon sauvages soit plus épique. Contre un dresseur d'arène, un champion d'arène. Je tente le fer au singe mais là ça va être chaud là parce que c'est mon rat caillou. Putain. J'hésite. Quelle attaque faire un rat caillou avec mon ratata ? Je pense que Borsure ça marche super bien. Borsure c'était là non ? Donc ça marche. Si je l'avais je l'aurais fait mais je l'ai pas encore. C'est griff. Si tu penses à la scène en réel, tu t'imagines le rat qui était de vendre un caillou, je pense que c'est super efficace. Bah oui. Ouais c'est vrai. Et il me paye pas ratata c'est un fils de pute. Oh la oh la oh la, attention il y a des publics jeunes qui font rien. Euh il y a des fils de femmes de joie. Pareil BATF des opticiennes comme qu'ils disent les gens. Des putes quoi. Des femmes de joie. Alors là c'est Onyx contre Salamèche. Salamèche utilise griffes acier sans aucune pitié. Et Rakaio qui me saoule il fait que boule armure donc ratataque les clignons. Griffes acier c'est super efficace quoi. C'est la révélation quoi. Ouais mais ça enlève pas de vie. C'est une attaque qui existait pas c'est un Pokémon rouge. C'est la mèche, c'est la mèche et défends. Il ne pourra pas évoluer face. Par contre c'est un Pokémon rouge du feu. Si. Bon alors là c'est Pikachu contre Onyx comme dans le dessin animé. J'crois que les fois-ci ça existe depuis... Argent. Ouais. Il n'est pas affecté. Et mon Pikachu contre... Pikachu speed fail. J'ai essayé de faire quoi en fait ? J'ai essayé de faire un éclair sur un Onyx. Non j'ai voulu lui faire une cage éclair mais ma Onyx ça marchait pas. C'est très intelligent ça. Et du coup là le combat prend une ampleur inattendue là. Deux Pokémon KO, peut-être qu'un balayage pourra faire la différence. Et voilà, la victoire. Mon premier badge. P'tite balayate là ! Putain mon ferro-sage il m'obéit pas non plus. Je pleure. Non mais pourquoi ils t'oblissent pas tes Pokémon ? Ils sont au-dessus du niveau 10 et ils sont échangés donc... Ah ! Pourquoi ils sont échangés ? Ah parce qu'ils ont été cliqués ? Ouais. Ok. Non. ETM Technical Machine contain technique for Pokémon. Using ETM teaches de vous vite. Tu as déjà battu ? Bah oui, c'est un combat assez épique là. Je crois qu'il n'y a aucun Pokémon qui va me permettre de gagner. Elle est en train de perdre. Non. Non. Enfin, les deux plus inutiles sont de moi, oui mais... Je pense qu'il n'y a pas trop de mérite avec le choc mental. Spamé. Shit. Et voilà ! Bah moi je vais vous faire une démonstration pendant qu'on attendait d'autres de mon choc mental qui marche très bien. Et vous montrer l'injustice. Non attends ! Hop 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 net ! Il est l'heure de voir qui mérite le plus le badge avec son équipe épuisée. De ses combats d'arène. Et je te défie. Ça c'est méchant. Et là, ça c'est un event. Et là, tous ces Pokémon sont illus du rage. Allez c'est Blamish, tu peux gagner. Et je sais, je peux gagner mais... Merci. Choc mental ! Allez, choc mental ! Bon là, ça commence mal là. Ah, mon choc mental ! Ah, ça a raté. Choc mental ! J'ai dû en survivre beaucoup d'échec contre. Ah, voilà, je suis confus. Et ma confusion... Ouais, voilà. Je m'ai confus aussi. Je crois que Ned se cheat. C'est quoi ce souci avec choc mental ? Ça marche que pour elle ? Ouais. Et voilà, je l'ai encore raté. Il faut y avoir plusieurs raisons. Mais là, j'ai le choc mental. Mais là, j'ai le choc mental. C'est quoi ? Il me reste encore deux Pokémon ? Il reste mon fameur Okul. Sacré Okul. Continuons. Ah bah attends, je t'ai touché une fois, non ? Ah non, parce que ta vie devait déjà être faible au début du coma. Oui. Bah c'est le seul Pokémon qui... J'ai joué tout à l'heure. Tu sais pas faire vivre le coma, tu fais pas de switch, tu fais pas un déroulement de gloire... Ah, je connaissais pas... Elle c'est gagné. Je connais pas... C'est des techniques de fou. Alors mon Dardagnan, on n'obéit pas du début à la fin. Il y a pas. De quoi là, des fois il s'endort, des fois il... Non, là il fait que... C'était un peu primitif parce que j'avais tout prévu. Ça c'est plus sûr quand il s'endort entre là. Voyons, si c'est ton Picat, je peux faire quelque chose. Enfin, tu ne verras plus rien. Il reste un PV, Dardagnan, attaque. Ouais. Si je suis paralysé, ok. Non mais Ned, en fait, c'est la personne pour qui tu joues. Quand t'es confus, tu te fais toujours des dégâts. Quand t'es paralysé, t'attaques jamais. Et quand elle attaque, elle te met toujours des altérations d'état et elle te fait des coups. Voilà. Alors moi je ne rage pas, hein. Je ne rage pas, hein. Alors là, ce combat est dur. Oh, j'ai des burnets de... Là, là, tu as vu. Non. J'envoie le ferro singe du dernier ressent, là. Normal. Mais là, t'as aucune chance parce qu'il va te faire un point Karaté. Et ça, tu vas comprendre que le Kung Fu... Le Kung Fu, c'est ta faiblesse. Alors, il y a Zohen qui est en train de nous parler dans le chat, désespérément. Désespérément. Avec désespoir. Avec tristesse. Il a fait out-out, quoi. Là, là, je me sens fort, là. Mais là, t'as aucune chance parce que combat contre combat, c'est combat qui gagne, tu vois. Le Robux. Ouuuuh, je tombe sur un Pikachu sauvage. Attends, il y a Pikachu qui a rien. Oulala. Séblamiche évolue. Ah. Et voilà. Et voilà. Ça m'envoie. Ça m'envoie. Et voilà. Je n'ai plus de Pokéball. Tu n'as plus de Pokéball. Mais t'as capturé quoi ? C'est problématique. D'accord. Bonjour Zohen. Il a un Ectoplasma. On sent qu'il nous a attendus. Non mais l'Ectoplasma, tu peux l'avoir au niveau 16. Ouais. Et puis ton pantominus, tu te captures dans la forêt de Jannes. Bah, il peut avoir capturé à l'avant-ville. Ou ça te fait échanger, je sais pas. Ouais. Être allé à l'avant-ville avant d'avoir le premier batch. Ouais. Et puis ton pantominus, tu te captures dans la forêt de Jannes. Bah, il vous a peut-être pas attendu, je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on a dit. C'était du Ronin. C'était une blague. C'était une boutade. Voilà. Alors maintenant, tu sors. Ouais, j'ai un... J'ai un joli message qui reste bloqué. C'est... Voulez-vous annuler l'évolution ? Coucou. Tu te... Alors qu'il a déjà évolué. Ah bah, il y a Ruskov. En fait, c'est un French. En fait, il n'y a que des Français. Je tiens à L5 qui est très français. Ouais. Bonjour. Coucou les copains. Ah ah ah. Ah putain, je suis trompé de Pokémon. Tu t'es trompé de Pokémon. Bon, il est où Saku ? On va le chercher. Oui, parce que je suis à la fin de la forêt là. Voilà. C'était des rencontres assez émerveillantes. Mais t'es où ? T'es dans la forêt Saku ? Là, je suis à la fin de la forêt. Saku, il y a une potion ici. À gauche. Face au mec, mais tout à gauche. Ça coûte une potion. Attends, alors là. Oh. Je vais faire une technique qui a complètement marché hier. Ah ouais, en effet. Merci. C'est la technique de je me cache et à une table. On va voir si elle marche. C'est la mise, c'est la mise, c'est évolué. Non ! On a compris. Là, Saku est complètement. C'est bon. Ah, je ne t'ai pas vu. Vas-y, vas-y, on peut l'attaquer par derrière maintenant. Viens, je vois. Attends, je cherche la porte. En formation là. Run, run. Non ! Ah, mais Saku, il n'a pas encore passé la porte, je pense. Il n'a pas encore passé la porte, en fait. Il n'avait pas encore passé la porte, en fait. Non, il nous a feintés. En fait, je l'avais passé, mais les petits personnages ne chargeaient pas. Donc je restais bon. Bon, nous, on fait quoi avec nous maintenant ? Parce que Saku, il va devoir affronter Pierre, mais nous... Ah bah, vous faites les supporters, vous mettez-les dans l'arène, puis vous regardez ce qu'il fait. Comme dans Yu-Gi-Oh, vous faites les groupies. Vous dites, croyons, le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. On va le battre rapidement, Pierre. De toute façon, il y a un petit plan. On ne l'a pas dit. On parle de Saku, hein, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Bon bref, en attendant, bah bon. Attends, je vais peut-être acheter des Poké Balls, parce que là, ça a été quand même... Une séquence de jeux riche en émotions, il y en a enfin de l'argent. Mais tu comptes le garder longtemps, ma pollution, parce que... C'est un peu une dope, quoi. Il est trop beau. Ça résulte pas mon population. Attends, je vais m'en acheter trop des Poké Balls, parce que... C'est pas qu'à commencer à rien. Voilà, c'est juste un Poké Ball. Par contre, je peux pas lui vendre mes objets. Je trouve ça assez triste. Euh... Je vais peut-être acheter une corne, pour me pendre, quand j'aurais perdu. Bonne idée. Là, c'est Ikea. C'est à ça que ça sert. Moi aussi, je vais acheter des Poké Balls. Aïe, c'est quoi ? Putain, mais les rappels... Enfin, pas les rappels, les repousses, ça coûte trop cher. Genre, ils veulent que tu te battes, quoi. Et Zoën, ça m'a provoqué tout à l'heure, ça m'a pas trop trop plu. Alors là... T'as dit quoi, genre ? T'as dit que j'étais mauvais. Et là, tu vois... Il provoque leur en duel. Ouais, mais là... Le rouge trouve leur haine de mes enfants. Alors là, alors, je te propose de me suivre et je vais te montrer qui nous a indiqué le chemin. C'est un homme très courtois. Alors, nous, il va plus nous le dire, maintenant, parce qu'il poudre. Ah, vas-y, je me mets à sa place. Ah, putain, là, il y a un scientifique, là, il fait peur. Attends, il est là, je crois. Essaye de passer la force au passage, Saku. Vas-y, rejoins, Saku, on est juste à côté. Allez, viens. Suis-moi, Saku. Allez, viens. Euh... Regarde, il va abandonner son Pokémon, s'il en avait un. Il va se téléporter, là. Je connais ça, c'est une technique Super Saiyan. Son Goku te l'a appris. Ouais. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Vite, je m'affecte. Alors là, il est très près par mon Atata. Pourquoi tu fais un détour comme ça ? Ah, je ne sais pas. Ce qui peut en serrer. C'est simpathique. Mais il est déjà arrivé, mon Atata ne peut pas faire de barrage. Et voilà. Bon, allez, on va tous à l'arène et on l'encourage avec le pouvoir d'amitié. Mais bon, là, ça va être un peu long, là. C'est ça qui me fait peur. On va capturer un rond de doux, je ne sais pas. Ouais, allons capturer les rond de doux. Regarde, il y a des dresseurs. Les gens s'endorment sans la berce. On va prendre celui à gauche, avant. On t'abandonne. Au revoir. Allez-y, allez-y. Je me rattrape. Dès que j'ai vaincu Pierre. De toute façon, ça va rentrer à droite. On va prendre un Mister scientifique. Ah non, il m'a... Attends, là. Parle-moi, je t'ai dit, là. Ah non, en fait, le script, il est missing. Il y a plein de dresseurs, là. Il faut tous les combattre ? Ouais. Bon. Bah, je vais envoyer Salamèche faire le travail, là. On n'a pas le temps à faire. Alors, elle a un Piafabec, même deux. Ou un Roku, il est un Piafabec. Piafab, Piafabec. Réagissons une nouvelle fois sur les incréables phrases d'Accroche-les-Dresseurs. Eh, tu m'as regardé, toi, non ? Enfin, oui, du coup, tu es. Ça a des... Seblamiche, go ! Je crois qu'on a compris qu'il s'appelait Seblamiche. Bah oui, mais je l'envoie au combat, je vais dire son nom. Je vais pas l'appeler Reptancel. Ouais, c'est pas le Reptancel, non ? Non. Seblamiche. D'accord. Bon, bah, victoire. You're mean ! Oh, je suis méchant ! Il y a quelqu'un qui nous a quittés, non ? Je crois que j'ai... Saku, j'ai quitté. Saku, j'ai quitté. Ah ouais, t'es comme ça. Saku, il n'est pas vraiment parti à part ça. C'est normal, il y en avait marre, peut-être. Ah oui, oui, il est parti. Adieu. Adieu, Saku. À moi. Je pense que c'est Pierre qui l'a vaincu et il est parti couvrir ça. Mais vous devez jusqu'à Azuria, là ? Peut-être la sortie de la grotte, peut-être. Peut-être, peut-être. Enfin bon, c'est genre 100 mètres à côté, donc voilà. Là, vous êtes partis pour rester jusqu'à 4h du matin. Il faut voir. Mais il semble être moins sûr. Il sait qu'il est partout. Je combat pire, moi. Le retour de sec. Il y a Zoan qui n'arrête pas d'essayer de faire... Oh là, attention, on sait la mèche. Ce combat m'a tellement passionné. Zoan, t'as dit à combien de badges ? What ? What ? Mais non, me dis pas que j'évolue, je le sais pas encore. T'as fait comme si tu savais pas. Bah... Super. Alors, super animation. J'ai remonté la mèche, j'avais encore la tête d'en faire la mèche. Pareil. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais quand je... Oui, c'est toi. Quand je change de niveau, le niveau reste le même. Ah ouais, ça m'est arrivé sur le côté. Ou pendant les combats aussi, ouais. Oui, oui. Pareil. Comment ça ? Eh bah voilà, tais-toi. Ça me reptincelle-là, il est vraiment fort. Oh, ça devient ennuyeux ce brisque. Bref. Bon bah, continuons à notre route de tranquillement. Ah, Abo. Abo, c'est un peu qu'un aspect culturel, ça, non ? Il faut envoyer un pieu avec. Ah, Abo. Non ! Reptancelle is Poisonnel. Tu fais comment quand tu es Poisonnel ? Tu prends un antidote. C'est le secret. Donc là... Non mais c'est loin, Azuriel. Il va y avoir un bon bout de chemin ? Oui, oui. Revenant que les Pokémon ne perdent pas de vie, hors des combat. C'est la version cheat. Mais ça, c'est cheaté parce que... Le défi, c'est de faire une grotte sans que tu puisses te soigner. Je viens de trouver un salamèche abandonné. Il se balade tout seul. C'était peut-être le salamèche de Saku, mais t'as pas à toi. J'ai pas de salamèche, moi. Il descend un rocher. Il a trouvé son vrai sœur. Non, c'est net ce qu'on a perdu. En fait, je crois qu'on perd les joueurs en part. Elle campe. Peaser fixe. Elle va rejoindre le camper. Il faut bien faire les trois dresser. Tu peux même faire les cinq à la fois. Oui, tu peux, tu peux se les faire. Si la chose avec Chris, c'est normal quoi. Tu peux les faire. C'est l'heure de la... Bon, qui c'est qui n'arrête pas de mourir là ? Euuh. Euuh. Je sais pas. C'est normalement quand tu meurs, tu fais pas ce bruit là. Non, tu fais, ah, je meurs. Oh. Mais c'est quoi le bruit que tu entends ? C'est un bruit de quelqu'un qui est dans une communication auditive et qui n'y est plus après. Ah, c'est Saku. En même temps où sa connexion... Quand tu parles, il dit... Il parle à une cadence de un mot tous les trois secondes, donc... Faut pas s'étonner. J'ai pas un rage kill devant son manque de popularité. Toi, il a aucune personnalité, Saku. C'est pas faux, mais... Oh, Altaria Souache. Tu en jênes pour Ultras. Dommage que tu... Tu engênes sur Saku ? Oh, ben tu sais... J'ai mis accraché du venin sur les gens dans leurs dos. Ah, Saku est revenu zut. c'est triste j'ai envie de dire in effect comme dirait j'allais te dire in effecto c'est l'heure de l'apéro ça manque de peps là tu vois en même temps c'est une heure du matin bah moi je suis un peu peps lou tu vois mais y'a toujours de dresseurs là t'es trop peps mec j'allais te dire tous les combats de dresseurs là j'avais envie d'en éviter quelqu'un tu veux un pepsi d'accord c'est vrai d'accord c'est bon c'est le sujet de ta blague vous avez rigolé intérieurement je suis sûr très intérieurement ouais je rigolerais plus tard toi Saku t'as même pas entendu ma blague parce que t'étais d'écho déjà d'une part j'étais co y'a pas des nids de rang non ah presque j'ai mis la réaction du dresseur je ne sais plus normalement c'est là où on allait faire au singe mais dans je ne sais plus quelle version donc là je sais pas je suis parti en mode on irait pas je suis parti en mode on irait pas il y a une capture là là et voilà mon ratata est en train de mourir alors c'est que tu l'as vaincu pierre oui moi je l'ai vaincu alors rejoins nous là j'ai dû quitter le jeu encore oh mais je m'envoie je quitte je reviens tout de suite on va encore avoir du bio on a marre de rage ah bah ça me dit que je suis déjà blogué sur le jeu c'est l'origine hein euh oui mais t'attends un tout petit peu vraiment aucune intelligence c'est bon tu m'as touché t'es ok tu peux un pervers oh la la elle a un rang de 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 si je fais rugissement le rondoudou il s'endort euh non il pète ah c'était pas drôle non plus ça quand même c'était plus drôle que je sais même plus que toi que tu vois c'était quoi ma blague déjà il y en a nul alors attend il y a quelqu'un de courir dans le academy mais je trouve ils sont moches alors je vais me tuer non ils sont pas moche c'est un idan malle ou femelle c'était un mal qu'ils sont moches c' borç alone tout de suite ok les zoophiles oui et non puisqu'il n'existe pas donc elle est allée longue m'habite oui non je suis pas sûr que c'est super non non on peut le faire arrêter la vidéo bon après si tu fais tous les dresseurs ça peut prendre un petit moment le mont c'est unique vous avez à timo 4 abattre dedans quand même et puis on a le fossile à choisir il faut pas la flèche alors là non non c'est après azurier qu'il faut flash mais c'est pas possible que tous les combats se désactiver les trucs script et ok les combats qui sont dans les trucs genre et bidule sur la route 2 ou t'as 15 dresseurs qui s'y attendent toute leur vie durant pour que tu lui combattes contre eux puis qu'ils attendent toujours après qu'ils aient combattu oui j'étais choper un objet alors là il ya un peu rapide moi j'aime pas une officer alors je vais le tuer dans le monde c'est unique moi c'est bon là je fonce après j'irai danser et faire la fête j'ai remarqué j'ai ramassé une star piece je crois quand même que j'ai l'apporté de ce biroquette parce que il m'a légèrement provoqué tu vois au début je suis passé devant je me suis fait et puis là d'un coup j'ai j'en peux plus quoi l'attaque furie de mon dard d'arignan ne réussit jamais ah toi non plus bon elle a pas beaucoup de précision mais c'est pas une raison pour rater une fois de suite moi il me semblait que choc mental ça avait 100 de précision et pourtant je l'ai jamais réussi il n'y a que net je sais pas je m'écris c'était qui est-ce qu'elle est un papillusion femelle ouais c'est de la psychologie tu as reporté le blog ou peu et pas non parce que quelqu'un a déjà qu'avant on soit aussi soir pour tout et apporter tous les bacs que tu as le nocerati m'a fait des vampirismes mais it's not very effective ça c'est dur à meubler en combat sur poké je trouve pas ça très passionnant surtout les premiers il n'y a pas vraiment beaucoup de suspens je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure là sur un noir 2 ou un blond 2 tu veux peut-être faire sa blague non non je vais laisser qu'il y ait une affaire qu'il en avait envie mais bref non non je suis fini un pokémon contre zéro il restait 21 pv à mon pokémon c'est le suspense tu as pleuré non j'étais heureux et au début quand je suis rentré dans le sénite j'ai fait genre 300 mètres sans combat et puis alors maintenant je fais cinq mètres où bas 5 m alors qu'il remet l'eau fait ah j'ai trouvé une corde pour me pendre bonne idée ah j'ai trouvé un bon bord d'envoi un super chien voilà ça veut dire que j'ai pour l'utiliser sur mon repensaire au cap mais j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais en plus moi j'ai écouté à moitié mais c'était un piège un incroyable piège si je peux faire une allusion à la précédente vidéo je suis trop piégé c'était incroyable et voilà je crois que j'ai enfin trouvé la bonne échelle je peux acheter le magica à 500 dollars oui tout de suite on soit si tu peux acheter un magica oui on peut acheter un magica je sens un peu d'avoir raté cette occasion d'ailleurs il y a une référence dans le dessin animé si je me souviens bien ah non ça marche pas quand j'y parle genre c'est que oui regarde je me souviens du dessin animé à des premiers épisodes m'en souviens bien le reste j'ai un peu décroché j'ai trouvé une ct à chaque fois j'aime les faire les pierres roquettes il veut pas vendre de magica ma vie est fichu on va avoir mis une heure pour arriver jusqu'à l'esturiel mais sans avoir combattu dans la forêt de jambes en plus en plus je me sens seul dans la grotte je sais pas si vous faites les gens je me sens un peu seul face à mon baisse perso moi j'ai dans la file d'attente pour se connecter au jeu ah tu n'as pas réussi à revenir non je me suis reconnecté direct mais cette fois ça n'a pas pris en compte c'est bon je suis en train de tout tuer avec mon reptincelle je fais un très bon travail l'expérience est complètement répartie c'est blammy chara je quitte je crois que mon dard vergnant ne sera pas très utile dans ces grottes pourtant ces dards a sûrement été très efficace oh il y a pas un objet là-bas peut-être est-ce un super bonbon un super moite moite donc voilà ce pour moi je suis à m est une pierre qui fait la lune j'ai Atamour mais l'autpagnée dans des sans-défin images à 21 Si, il y a la famille Mélofée. Pour le moment, j'ai rencontré des paraaaaaasssss. Sérieusement, j'ai fait un pas, quoi. Ça me l'a fait dans la forêt déjà. Deux fois, j'ai fait un pas, deux fois de suite. Je crois que j'explique au moins. Je sais pas s'il y a une relation entre le facteur je m'en fie et le facteur je combat le Pocain pour l'enchaînement. Bon, évitons les blagues. Alors là, il m'envoie ratata. Mais là, c'est le cas-ci, je me vénère. Ouh là là. T'es trop... Ouf. Ça, je pourrais te faire des voix anglaises. Ah ouais, go. Là, j'étais en train de taper dans le chat, j'aurais pu dire go for a sage. Bonne idée. Ah oui, j'avais dit qu'on en parlerait dans cette prochaine vidéo. À propos du skin que moi j'utilise et que, je sais pas, si d'autres personnes utilisent, c'est-à-dire les boutons qui sont en bas de l'écran, Pokédex, Ami et tout ça. Et sinon, après, il y a les ROM HACK qui sont des modifications du jeu. Et ça, c'est pour tout ce qui est graphisme à l'intérieur du jeu. Donc, par exemple, si vous avez commencé à jouer, vous avez peut-être remarqué que... Votre Bourg-Palette, Tchadiel et toutes les villes avaient une apparence différente. Donc, je mettrais des infos sur ça dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez impliquer les mêmes modifications sur votre jeu. Oh, wow. Je trouve que ton jeu est beaucoup plus beau, en tout cas, donc ça vaut le coup. Oui. Le toi aussi. Ouais, moi aussi. Complètement, quoi. J'ai envie d'apprendre brouillard avec mon retin, c'est vrai. Ça, c'est très grave. Bah, c'est utile. Est-ce que tu penses que rugir, c'est plus utile que faire du brouillard ? Ouais, je trouve que faire du brouillard, c'est cool. Hmm... Là, je... Je me tatationne. Tatationne toi ? Non, je pense que je vais rester sur Remunissement, parce que j'aime bien créer. C'est une attaque plutôt utile. Attends, je vais remettre le fer au singe. Oula, attends, il y a un mec. Attends, je vais essayer de le défier. Ah mais non, mais quel gars, là. J'ai peur, en plus, parce que Simba, et que je reviens au centre Pokémon qui est tout au début. Simba. Ça fait plaisir à Franchise. Exactement, tu as tout compris. C'est une référence discrète. J'aurais dû acheter 2-3 repousses. Oh, il y a un Rakaillou ! Rakaillou, c'est le premier que je rencontre, je crois, si je dis pas de bêtis. Alors que je suis déjà presque... Alors que d'habitude, dans ce genre de grotte, tu es spammé de Rakaillou, quoi. Bah ouais, mais là, j'ai surtout voulu des zoop-bats, comme je disais. Capture en 1 en 1 pour... C'est vraiment assez dégoûtant quand tu penses que j'ai... J'ai passé une heure, deux heures, même, devant l'arène de pierre pour vous attendre à farmer des petits à niveau 4, 5, et gagner 20 XP par combat. Alors que maintenant, one-shot d'un Rakaillou niveau 10, ça m'en donne 100 ans. Mais je trouve que l'expérience monte assez vite dans ce jeu. Et bien moi aussi ! Et là, il y a un Rakaillou qui a venu me défier, et il s'est pris à un point Karaté, il est moi. Et là, je te garantis, tu fais plus le mal. Moi, je capture un Paras pour avoir coupe. Bah par contre, je crois que... Féro 5, je vais peut-être... Ouais, c'est un truc qui semble-là. Je crois qu'on va faire un changement en stratégie, on va envoyer Pikachu ! Ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko ! Pikachu qui sera probablement le prochain héros... Héros ? Le prochain héros ? Bah oui ! Bah oui ! Le prochain héros... La... la reine d'Azuria. Car je pense que l'électricité pourrait être un élément décisif sur les prochains petits-pas quoi. Enfin voilà, c'est... Ah d'accord, je vais presque gagner un niveau en tout cas... Tu penses ça toi ? Je pense beaucoup en tout cas, il faut peut-être que je m'arrête... C'est pas bon. Putain, tu penses ! Mais mec, t'es ouf ! C'est un truc de ouf mec ! Vous affrontez tous les dresseurs, vous, dans la grotte ? Non, non, j'ai fait que les membres de la team... Broket. Que j'ai rencontré. Tu vois, histoire de faire un peu la story... De me mettre dans l'ambiance et de gagner un peu de XP aussi. Donc t'as pris les échelles au début ? Bah je me suis perdu en fait, j'ai pas été dans la bonne direction. Ça fait un peu trop longtemps que j'avais pas du coup. Belle mentalité. Hey ! Ah bah si là, c'est scripté ce combat ! Oula, 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 il y a un scientifique qui m'attaque ! Je veux pas te spoil hein. Pardon. Putain, tu m'as spoilé ! Pardon. Il y a super nerd ! Il a un tas de morts, alors avec quoi je vais combattre un tas de morts. Avec un choc mental. Qui fonctionne. J'vais peut-être tenter un roux cool qui fait des tornades. Mais sans conviction. Avec un mouchard sinon. Il fait gaz toxique, mais il a raté. Attends, j'ai son appel gaz toxique. C'est à coup ? TG. Ok. Ah ! Ah non, il me fait entrave. Ah ouais, mais ok, c'est bien. Parce que le tas de morts, pour le moment, il a utilisé deux attaques. Les deux n'ont pas marché. D'accord. Ah, il m'a fait écrase, ça. Moi, j'ai battu le premier monde de la Team Rocket. Il m'a dit, je pleure. Et ça... Ça, c'est un truc. Je sais pas si on recoule par ici à... Ah, peut-être que le coup critique à par ici. Non, gaz toxique. Ah si, en fait, il m'a déjà empoisonné, mais il m'a refait des gaz toxiques. Avez-vous trouvé le super bon mot ? De la mort qui tue. Oui. Il était tout en bas à droite. Moi, je suis allé un peu n'importe où. Parce que je sais pas où faut aller. T'as qu'à me suivre. Ah, alors... Là, il manque encore un Voltorb. J'arrive. Je suis... Comme tu es mon reptincelle, là. Il me fait grincement, en plus, ma défense. On descend beaucoup. C'est quoi, contrôle de l'électricité ? Est-ce que l'acier, ça marche ? Je ne sais jamais. La seule faiblesse de l'électricité, c'est le sol. Bah, je vais faire flammage, là. Comme ça, Voltorb va... Oh non, il va faire autodestruction. Ah bah, il va rien. En... Ouin. Oh putain, je vais trop tuer du premier coup. Ouin. Pfff. Et Roku, là, a pris du vie attaque. Smogo... T'es où net ? Je suis rire. D'accord. tu as affronté c'est le dresseur je t'en ai déjà fait pardon pourquoi tu t'excuses ? parce que je t'ai coupé la parole je crois mais t'as bien fait t'excuser ouais excuse toi encore je sais jamais ce que je pourrais faire je connais t'as la peur en fait tu parles tout ah ouais par contre c'est quoi le nom des pokémons en anglais ? de Helix Fossil c'est lequel ? non celui de gauche c'est celui de Capito moi tu vas à Terra moi Terra c'est pas ici ah suite là c'est que la Monita et Capito ouais bah je prends que un escarbon de mer j'espère que c'est celui-là sinon bah c'est quoi les deux noms ? y'avait Dôme et c'est Dôme j'ai pris le Dôme Dominique c'est pourquoi le mieux contre un Haguey ? c'est le combat t'as combat eau ou plantes ? ou acier ? ou sol ? en fait c'est de la merde y'a Rakaïu Rakaïu il a 30 000 faiblesses ça y'a je suis en train de sortir de la droite et chasser et la glace j'ai fait un choc mental il n'a pas eu mais qui pokémon rush généralement n'ont pas beaucoup de mais il n'y a pas les deux mecs qui se battent et quand tu les as dans la suite c'était euh non ah oui il faut en choisir une méga punch ou ultima washi oui ou je ne sais plus quoi ultima point méga kick ou méga punch je prends lequel ? méga kick ok je vais la prendre à mon ferro singe ah bah non parce que les scripts sont missing ou bah j'ai tu croyais voilà mais c'est tout ouais mais c'est tout c'est pour ça qu'on l'avait dit hein c'est une version alpha et qui dit alpha et dit euh ah ah voilà drôle rigole lol bon bah voilà moi je suis azuria shit je vais aller au centre pokémon et puis je vais vous attendre on m'a l'empêché mais est-ce que c'est utile de nous attendre ? je pense que c'est pas utile de nous attendre vu que t'es arrivé à défiler ouais mais y'a un ramolos oulala bah si y'a un ramolos attend nous ah ouais en plus euh alors là je pense que je pense pour vous attendre je vais aller défier quelqu'un qui n'a pas le goût remonte net mais j'ai vu qu'il y avait euh pokéball 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 toi aussi deviens un maître-dresseur c'est pokéball pokéball bon alors donc euh où est-ce que j'abandonne euh tous nos nos fans ça coûte est-ce que je les attend devant le centre pokémon est-ce que j'ai devant la reine devant la reine à côté du gamin là bon je suis pas là bon bon bah je crois que c'est une vidéo assez longue en plus on vient de faire On a presque fait l'heure. Et B. Bon bah, du coup, je pense qu'on va se déparer ici. Non ! Non, ok, en vrai, c'est pour toi qui... Ouiiii ! Ouais ! Bah, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Et au prochain épisode, on devrait... Et puis, on vous dit à la prochaine, alors. Ouais. Je voulais essayer d'annoncer, tu vas faire un effet... Genre, tu sais, dans l'épisode numéro 3, il va se passer ça, ça et ça, tu vas pour donner envie, tu vois. Et là, tu fais à la semaine prochaine. Et bah, dans l'épisode numéro 3, à la semaine prochaine ! Non ! Ouais, dans cette période numéro 3, on va sûrement s'occuper d'Ondine, et après, on ira se balader dans les jours. S'occuper d'Ondine ! Oui, ça, je vous laisse méditer sur cette phrase. Et bien, méditons alors !